Gassle, moi m'a chababie, je suis le Kisaboura Net. Nous sommes sous section numéro 3. Je vais vous parler des indicateurs de l'équilibre financier. Je vais vous parler de l'équilibre financier. Les indicateurs sont à partir du bilan fonctionnel. C'est la première chose que nous devons nous raconter. A partir du bilan fonctionnel. Nous devons nous apporter un bilan fonctionnel, pas un bilan comptable. Donc, traitement à partir du bilan fonctionnel. Nous devons les indicateurs. Le premier indicateur, c'est le fonds de roulement. FDR, c'est-à-dire le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est quoi le fonds de roulement ? Les formules. Formule numéro 1. Ressources stablement, emploi stable. Total des ressources stablement, ta bilan fonctionnel. Notre hormone, total des emplois stable, je trouve l'FDR. Pour la vérification. Pour la vérification. Je ne sais pas. Le total des actifs courants, moins le total des passifs courants. Et je trouve l'FDR. Comme commentaire, c'est quoi l'FDR ? Un FDR positif. C'est-à-dire, les ressources stables arrivent à financer la totalité des emplois stables. En dégageant un excédent. L'FDR, c'est une marge de sécurité qui permet de financer une partie des actifs courants. Donc, des actifs courants. Une partie des actifs courants. Deuxièmement. Alors, on a une partie des actifs courants. L'FDR permet de financer une partie des actifs courants. Pour le deuxième indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le besoin en fonds de roulement. Égal. Actifs courants, sauf trésorerie de l'actif. Moins passifs courants, sauf trésorerie du passif. C'est-à-dire, nous avons le total des actifs courants. Ce n'est pas la trésorerie de l'actif. Nous avons le total des passifs courants. Ce n'est pas la trésorerie du passif. Pour calculer le BFR. C'est quoi le BFR ? Le BFR ou bien le besoin en fonds de roulement. Il mesure le besoin du financement du cycle d'exploitation. Il mesure le besoin du financement du cycle d'exploitation. Qui n'est suite au décalage entre les encaissements et les décaissements. Donc, il y a le besoin en fonds de roulement. Le dernier indicateur, c'est la trésorerie nette. La trésorerie nette. La formule est la trésorerie active moins la trésorerie passive. Pour la vérification FDR moins BFR. Nous avons l'équation de la vérification. L'équation de l'équilibre financier. L'équation de l'équilibre financier. Lorsque FDR dépasse le BFR. L'équation de l'équilibre financier. La trésorerie nette. 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 L'équation de l'équilibre financier. minimum. Minimum. C'est équilibre minimum. Nous meansru fines du de l'équilibre minimum à la fin deope. au final, en fond 當 tu as l'applique positive, on est équilibre general on appelle équilibre maximum On appelle maximum et à la say general Enfinance on appelle équilibre maximum et à la say general Donc avec la langue positive, tu ne peux pas dire équilibre parcial ou en équilibre minimum On va parler de l'équilibre maximum ou de la général pour qu'on n'a pas le cas de l'équilibre positif. Donc, nous avons les indicateurs de l'équilibre financier. Et nous avons les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous avons l'application. Nous avons mis le bilan comptable et le bilan fonctionnel. Nous avons mis le bilan fonctionnel pour les indicateurs de l'équilibre financier. Nous avons mis le FDR ou le BFR ou l'équilibre financier pour juger l'équilibre financier de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada